Pas inutile que vous réfléchissiez deux minutes au trajet pour lesquels vous allez opter. En matière de mobilité, en effet, quelques chantiers risquent de vous compliquer la vie, à commencer par le principal, l'aménagement en plein cœur de la ville du carrefour Avrois-Sauvenir-Saint-Gilles. Le conseil qu'on peut donner, évidemment, c'est d'utiliser ces itinéraires d'en déviation, c'est-à-dire de rester sur le quai de la dérivation, ou bien en venant des guillemets, de reprendre l'avenue d'Estenay, Maurice d'Estenay. Il n'y aura pas d'arrêt de circulation, en fait. C'est ce que nous cherchons, c'est que la circulation ne s'arrête pas, mais qu'elle soit ralentie. En ralentissant la circulation, entre cinq minutes de délai, c'est un maximum. Si ce carrefour constitue le principal écueil pour les automobilistes à Liège, d'autres endroits seront aussi maîtres vonnaires à Rue Despreuves. Nous avons évidemment un gros chantier au niveau de la rue Saint-Léonard, entre la rue Chéry et la rue Marangot, où il y a un réaménagement de trottoirs et une installation de pistes cyclables. Nous avons un chantier important au niveau de la rue de Visée, en face des établissements en paix de Véoué. Mais là, la circulation est régulée par des feux de circulation alternatifs. Mais ça pourrait éventuellement engendrer quelques difficultés. Il y aura aussi bien sûr les ralentissements aux endroits habituels, auxquels on ajoute le rétrécissement de la sortie d'autoroute du pont-barrage sur la E25, où la côte dense interdit à la circulation dans le sens de la montée. Les autorités communales ansoises pourraient toutefois décider d'ici vendredi de sa remise à double sens jusqu'à la place Nicolaï, histoire de pouvoir accéder aux écoles qui en sont proches. Vous l'aurez compris, anticiper votre départ de quelques minutes vendredi ne sera probablement pas un luxe. Cela vous évitera de reprendre le collier en mordant votre volant. La situation est moins grave qu'on a l'air de le dire. Et elle en tout dépendra évidemment du comportement des usagers et du respect évidemment de ce qui a été mis en place pour leur faciliter le trajet. La ville de Serein accueillait ce dimanche la journée annuelle des confréris gastronomiques de Wallonie et de Bruxelles-Capital. L'événement marquait l'ouverture officielle de fêtes des Wallonies en province de Liège. Outre un grand cortège sur le site du Val-Saint-Lambert, les confréris organisaient un marché des saveurs. Une dose comme celle-là, deux glaçons, voilà 18 apéros tout à fait originaux. Un chou typiquement liégeois qui ne sent pas la cuisson. Excellent pour les dames. Il est vraiment délicieux. Il y avait peu de soleil sur le Val-Saint-Lambert dimanche, mais arrivé tôt dans la matinée, une centaine de confréris gastronomiques venues de toute la Wallonie et de la capitale y ont porté haut leur couleur. Dès dix heures, leur marché s'est ouvert au public qui avait bien répondu à l'appel. Et c'est bien connu, une météo fraîche ouvre l'appétit. Fromage, fricassés, escargots, tartes, gaufres, boulet à la liégeoise, le tout accompagné de bière, liqueur et autres boissons ravigottantes. De quoi se mettre en forme pour participer au grand cortège qui, dès dix heures trente, a emmené 800 participants dans la cour et le quartier du Val-Saint-Lambert. La journée des confréris gastronomiques a lieu chaque année depuis 23 ans dans une province différente. Cette année sera à l'accueillir à l'occasion de l'ouverture officielle des fêtes de Wallonie en province de Liège. Les confréris ne sont pas seulement des rassemblements de guélerons qui aiment festoyer en tenue d'apparat. Elles veulent avant tout remettre à l'honneur nos coutumes et traditions culinaires. Et elles le font dans la bonne humeur. Très organisées, elles délèguent l'organisation de pareils rassemblements à des confréris locales. Dimanche, ce sont les confréris sérésiennes du guéboulé et des cuveliers de sitaud et céranus qui avaient organisé les différentes manifestations. Le cortège s'est terminé dans l'abbaye du Val-Saint-Lambert par quelques discours de circonstances. Participants et spectateurs ont ensuite profité durant quelques heures encore du marché des saveurs ancestrales.